Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est Bouchelagème. Bouchelagème. Nom de famille. Qui veut dire moustache. Ça veut dire moustache. Ça veut dire moustache, en arabe. Et il y avait une tradition familiale, on portait la moustache chez vous ? Oui, mon père, mes frères et tous les hommes de la famille ont aussi ce surnom qui a donné le nom de la compagnie, Zarbat. Tous les hommes. Tous les hommes. C'est presque une obligation. Oui, oui, parce que Zarbat, c'est une personne très importante. C'est un homme, c'est un peu le surnom du guerrier. Chez nous, c'était un peu comme ça. Le deuxième mot, et je pense que ça va évoquer Zarbat, c'est casquette. Mon père portait beaucoup la casquette, un béret. Et dans mon premier solo, je devais incarner ce personnage, ce père, avec l'enfant, qui dialogue entre les deux. Et il y avait cette casquette sur scène, ce béret, qui représentait cet homme. Sur votre tête. Oui. Et dans ce solo, il y a aussi beaucoup de cartes, cartes à jouer. Les jeux de cartes. Mon père était addict des cartes, des jeux de cartes, du poker. A l'époque, beaucoup de personnes jouaient dans les cafés très tard. Avec bien sûr, les grandes parties où il y avait quand même de l'argent à la mise. Et c'est devenu incontournable pour les plus anciens étrangers qui, justement, venaient en France pour travailler, créer leur famille. Mais il y avait cette passion. Tous les soirs, on se revoit pour pouvoir jouer. On regarde un extrait de ce solo. Premier solo. Premier solo. Zerbat, extrait. J'ai dit casquette. J'ai dit carte. Je vais dire Roubaix. Roubaix. Roubaix, c'est une grande ville. C'est une très grande ville. Non, Roubaix, pour moi, il y a une histoire, il y a une énergie. Il y a pas mal de choses que nous, on a vécues là-bas dans cette ville. Elle représente un peu toutes les ethnies. De chaque famille qui, bien sûr, on vivait dans les HLM. Tout le monde se connaît. C'est très familial. C'est très dynamique. Je pense qu'à Roubaix, c'est une ville qui a de l'énergie qui sort. Il y a vraiment de l'énergie qui est au sol, qui fait ressortir. Où on a justement cette gentillesse, cet accueil. On dit les nordistes, ils ont le cœur ouvert. On a vraiment le cœur ouvert. On n'a pas le soleil, mais le cœur, il est super chaud. HIP-HOP, HIP-HOP, 1984, l'émission de Sydney. Pour moi, quand j'ai connu cette émission, c'était tous les dimanches. Et ça passait juste après Jacques Martin, incroyable mais vrai. Et il y avait aussi Starsky et Hutch. Donc, on ne pouvait pas le rater. On ne pouvait pas le rater, cette émission-là. Le hip-hop qui vient d'arriver, qui débarque des États-Unis. Une nouvelle danse. On se retrouve avec les copains après l'émission, dehors, avec le petit morceau de carton opposé au sol. Et on a essayé de reproduire le même mouvement. Kaffig. Kaffig, c'est une grande porte pour moi. Ça a été vraiment l'ouverture de ma carrière. J'ai commencé avec Farid Berki. Et tout de suite après, j'ai rencontré Moran Merzouki, de la compagnie Kaffig. Où on a eu la chance quand même de créer une pièce qui a fait énormément de bruit. A l'époque. Ça a été tourné partout dans le monde. Voilà, j'ai pu quand même rencontrer d'autres artistes, d'autres pays. Je suis sûr que si je n'étais pas danseur, je ne pense pas que j'aurais pu avoir la chance de faire ça. Je suis à Roubaix. On vous a vu d'ailleurs dans Des mots de minuit. On a un lien d'ailleurs sur le site. On pourra à l'occasion vous retrouver. Vous êtes venu à l'occasion d'un ramadan. Et puis un jour, vous avez fondé votre propre compagnie. Donc le mot suivant, c'est compagnie. Alors, c'est un gros boulot de montrer sa propre compagnie. Je suis un danseur qui a beaucoup donné pour les compagnies en tant qu'interprète. Et j'avais toujours l'envie de montrer mon propre travail. D'où l'idée de partir sur un solo, premier solo, qui était l'hommage à mon papa. Le premier solo, Zarbat. Et c'est là qu'on se dit, bon, je vais en Algérie en 2003. Je me recueille sur sa tombe. Et c'est là que je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire ce solo-là. C'est maintenant que la compagnie doit être créée. Création, Zarbat, What Did You Say avec Caroline Carlson, Davai Davai avec les danseurs russes, top 9. Conférence dansée hip-hop. J'ai fait une conférence dansée sur le hip-hop aussi. Al-Firak, un duo. On va regarder, si vous voulez bien, un extrait de What Did You Say avec Caroline Carlson. Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Alors, cette collaboration avec Caroline, qui a été aussi un grand moment pour moi. C'est la première rencontre avec une grande dame de la danse, en 2007. Et là, tout de suite, Caroline est séduite par ma danse, est séduite par le danseur. Et elle me surnomme tout de suite, tu es un danseur pour être, tu as une poésie dans ta danse. Et quand on apprend ça d'une dame comme Caroline... On prend ? Ah, oui. Extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a deux mots qui arrivent derrière par rapport à votre réputation, par rapport à votre parcours, par rapport à vos créations. C'est usure et routine. À l'usure, l'usure. Pour les danseurs comme nous, qui avons commencé dans la rue, à danser plus précisément au sol, parce que la danse de boue est apparue après, on essaye justement de continuer, de faire vivre ce mouvement-là, mais plus de la même manière qu'à l'époque. Tous les danseurs qui ont pratiqué la breakdance, la plupart, on a tous des séquelles. Intérieurement et extérieurement aussi. Et c'est aujourd'hui de se dire, voilà, comment faire attention à ça ? On n'est plus comme à l'époque, c'est plus une danse où c'est de l'entraînement libre comme ça. C'est un vrai travail, c'est un art. Vous dites séquelles, vos séquelles. Les séquelles, c'est des opérations, c'est des douleurs qui reviennent de l'époque. C'est toutes des petites choses comme ça qui réapparaissent au fur et à mesure du temps. On se dit, mais oui, effectivement, à l'époque, quand j'ai travaillé ce mouvement-là, je ne le sentais pas. C'est aujourd'hui qu'on paye. Usure des corps. Usure des corps, c'est, comme je disais, c'est tout le travail au sol. C'est de faire ce mouvement-là. C'est le bête. C'est de refaire et refaire le mouvement sans penser à l'usure. C'est ça, on se dit tout de suite, mais on va le faire, mais ce n'est pas grave. On est chaud, on est là, on le fait. Et c'est après que la douleur, elle arrive. Le mot que j'aimerais vous proposer derrière, c'est guerrier. Et puis, guerrier parce qu'il y avait la rue et le hip-hop, la rue, peut être associé à guerrier. Aujourd'hui, vous êtes plutôt associé à l'art. Guerrier dans l'art. Oui, je pense, pour moi, il est beau. Il est beau, ce mot, parce que guerrier, le hip-hop a commencé dans la rue avec toutes les histoires qu'il y a eu aux États-Unis, notamment sur les gangs, qu'ils étaient aussi des guerriers, qu'ils étaient négativement, bien sûr, mais c'était quand même des guerriers qu'on retrouvait dans la rue. On a tout transformé ça sur le côté positif de la danse. Et aujourd'hui, on se bat en tant que guerrier pour pouvoir faire vivre ce mouvement-là et le faire encore continuer. C'est pour moi, le guerrier, c'est une personne qui a faim de ça. C'est comme un boxeur. S'il n'y a pas de combat, c'est fini pour lui. Il y a toujours l'envie d'aller et combattre, aller beaucoup plus loin, aller plus fort que ça. Donc pour nous, en tant que danseurs et guerriers, danseurs, oui, il y a ça. Dans votre dernière création, il y a six guerriers, extraits de Sillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sillon, c'est une belle aventure. Je suis très fier de cette nouvelle pièce. Sillon, j'ai travaillé avec une équipe de danseurs extraordinaire. J'avais l'envie vraiment de travailler avec différentes techniques de danseurs, différentes énergies. La première fois que j'ai eu la chance de monter sur scène, j'ai aperçu ces tapis de danse où il y a des traces qui sont laissées par des danseurs, par des comédiens. Et c'est comme je disais, enfin, comme je dis aussi, pour moi, le tapis de danse, s'il pouvait parler, s'il pouvait transmettre une image, ça serait magnifique. On aurait pas mal d'histoires. Donc j'ai voulu réécrire, entre guillemets, nos propres histoires à travers ces traces de paroles, de mouvements qui ont été faits sur scène. Et ces tapis de danse prennent une forme. La forme devient une danse. La danse est un art. Il y a tout un travail autour de ça. Avignon ? Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Intermittent ? Intermittent, c'est notre futur. C'est notre vie, c'est notre futur. C'est notre manière d'exister. C'est notre manière d'exister. On a besoin de ça, on a besoin de travailler, on a besoin de montrer notre travail. La culture est très importante dans le monde. J'ai eu la chance, comme je disais, d'aller voir d'autres pays. Il y a d'autres pays comme les Etats-Unis, comme la Russie, où ils ont pas la chance que nous on a aujourd'hui, en tant qu'artistes. Et ça serait dommage d'arrêter ça. Parce qu'on a besoin de ça. J'ai deux expressions. Ce sont les derniers. C'est votre âge. Et la deuxième expression, c'est « et après ». 41 et bientôt 42 ans. L'après, c'est... Je vise très très loin. Je pense que c'est normal. Quand on voit une personne comme Caroline Carlson, qui a un bel âge, qui est encore sur scène, en solo, une heure de spectacle, je me dis que tout est possible. et j'espère bien aussi le faire. Je vais vous donner un mot. Merci. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501